bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de founiman les amis on va parler un peu du devenir de la chaîne de la chaîne youtube ralette founiman une belle aventure qui qui date maintenant déjà de plus de trois ans à la débuter en 2020 avril 2020 plus précisément le 20 avril 2020 pendant le confinement ça a été l'élément déclencheur alors j'avais créé la chaîne en mars mais ma première vidéo est sorti en le 20 avril 2020 donc au moment où je tourne cette vidéo ça fait plus de trois ans alors évidemment il ya eu des passages on va dire où je publiais de manière plus ou moins importante là en ce moment j'ai j'ai un vrai dynamisme au niveau de la motivation et de l'envi qui fait que j'ai un peu de temps qui fait que je publie assez régulièrement à raison de cinq fois semaine ce qui est de manière très conséquente par rapport au passif de ma chaîne où je publie en général plutôt une ou deux fois semaine donc ça c'est c'est vraiment un vrai kiff pour moi la chaîne prendre l'ampleur et ça fait plaisir aussi prendre l'ampleur au sens général du terme elle prend de l'ampleur en termes de nombre d'abonnés d'ailleurs je viens de franchir au moment où je tourne ces images le cap des 7000 abonnés ce qui est pour moi une grande 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 satisfaction et je vous en remercie énormément pour ça et prendre l'ampleur au niveau d'un point de vue commentaire analyse communication etc qui fait qu'aujourd'hui bah la chaîne allait elle se développe elle se développe grandement et du coup ça me donne des idées ça me donne en soit l'envie de faire telle ou telle telle chose j'ai on va dire j'ai beaucoup d'idées en tête les mettre sur le papier etc c'est toujours plus compliqué et ça demande aussi du budget l'apparente je filme avec un téléphone qui est clairement pas suffisant pour ce que je pour le contenu que je propose que je souhaite proposer donc il va falloir que je franchisse le cap malheureusement c'est un budget mon trépied par exemple qui tient ma caméra il l'a lâché là il a scotché etc bah je l'avais payé cher quand même mais il a pété à force d'ouvrir fermer etc donc là pour moi je leur scotcher c'est un cauchemar il va falloir que j'investisse aussi dans dans ce voilà je consacre un budget aussi à ça mon micro en soit c'est un micro cravate j'aimerais bien un moment donné passer un micro posé en fait et même filmé avec mon ordinateur portable et une caméra externe en gros j'ai plein d'idées mais il va falloir le budget pour pour ça et aussi la formation que je passe du temps pour m'auto former sur sur tout ça donc ça c'est un projet que je veux mettre en forme est ce que je vais y arriver dans l'année qui arrive je me mets pas la pression je vais y aller progressivement en soit d'un point de vue youtube et vidéo c'est vrai que c'est une année où j'ai fait un peu moins de vidéos en corrélation avec les potos youtube en team on va dire ça c'est un point qui me manque aussi ça me manque énormément par rapport au partage à la nostalgie donc j'espère que l'année 2023 2024 va aller dans ce sens là où je vais pouvoir reprendre les feats avec les différents amis youtubeurs et autres mais un dernier point qui me manque encore peut-être plus c'est les lives les lives de pouvoir discuter en direct avec vous mon dernier live il remonte à il ya très 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 longtemps c'est pas une question d'envie bien au contraire c'est une question de temps à faire une vidéo youtube ça prend du temps mais je peux le faire très tard le soir et c'est là ça demande du temps à vous consacrer de manière continue un live ça peut durer deux heures est ce que j'ai deux heures non stop sans être accaparé par les enfants etc les coups de fil pour le boulot c'est pas une garantie absolue en fait donc comme c'est pas une garantie je je préfère pas en faire pour le moment mais j'espère que ça va pouvoir je vais pouvoir dégager du temps pour ça parce que c'est vraiment le point qui me manque le plus dans le dans le ce qu'on appelle plus généralement le youtube game et puis d'être en discussion avec vous en direct j'avoue que c'est un kiff on se relance on se donne des thèmes d'actualité en échange ça peut être sur des thèmes très variés il ya d'ailleurs quelques colis que j'ai gardé exclusivement pour pour le les lives qui attendent toujours le live qui attendent depuis un certain temps mais ils attendront parce que je veux le faire dans cette configuration là et j'espère que ça va être fait ainsi voilà je suis désolé j'essaie de replacer à chaque fois la caméra qui arrête pas de tomber avec ce trépied qui on dirait que le trépied à 90 piges du coup alors youtube en soit c'est addictif je vous le cache pas addictif pour vous mais pour moi aussi c'est à dire ceux qui sont derrière la caméra c'est aussi un plaisir on a on a envie de partager tel ou tel fait d'actualité et vous qui regardez les vidéos aussi vous prenez plaisir à et à commenter etc donc ça crée une interaction et un et surtout une émulation qui fait qu'on est on est tous dans le dans le plaisir à ce niveau là donc tant que c'est ça youtube on continue en fait je pense qu'à un moment donné si j'arrive à un stade où je me dis youtube là en ce moment c'est vraiment pas fait pour moi ce qui peut se produire quand je suis en période de travail assez intense je vous cache pas entre septembre et mars au niveau du boulot c'est très compliqué ça veut dire que je me concentre exclusivement à ça c'est ma priorité absolue et le peu de temps libre que je vais avoir je vais essayer de faire quelques vidéos youtube faire du sport etc donc sur tout ce laps de temps là en soit je hiérarchise mes priorités ce qui est normal donc mais en général si j'ai du temps libre et que je suis en vacances là c'est un vrai plaisir donc cette vidéo là aujourd'hui elle est là aussi pour parler du devenir de ma chaîne le devenir est clair évidemment le retour des live ça serait mon plus grand kiff les fit avec les potos et continuer mes idées de vidéos j'en ai vraiment beaucoup et à essayer de mettre en forme je vais essayer d'aller un peu plus dans le montage vidéo etc évidemment si je peux avoir du meilleur matos bas j'hésiterai pas je remercie d'ailleurs les quelques abonnés qui ont souscrit à ma chaîne alors c'est c'est presque anecdotique en soi ça me rapporte quasiment rien mais c'est le geste qui fait plaisir en fait c'est à dire qu'ils me soutiennent à travers ça youtube c'est un plaisir mais ça ça nécessite aussi un peu de finance quand je fais des achats des fois je les fais aussi en me disant bas ça va plaire à la communauté cet unboxing ils pourront se décider en fonction de ça et parfois c'est un élément déclencheur à faire l'achat ça demande du matériel etc du temps aussi donc c'est sûr que ça coûte financièrement parlant et moi je suis pas un youtubeur qui qui voilà qu'à cent mille abonnés qui fait cent mille vues et puis qui peut gagner sa vie gagner même même pas sa vie mais qui peut gagner suffisamment et youtube c'est pas mon cas du coup du coup c'est sûr que ça a un coût je vous le cache pas donc ce petit geste des abonnés même si c'est anecdotique bah ça fait plaisir franchement ça fait plaisir ils payent 99 centimes par mois mais au fond alors j'essaie indirectement j'essaie de de les récompenser je donc je communique quasiment direct avec eux quand je leur demande de me contacter par messenger il y en a quelques-uns qui l'ont fait et je communique en direct on se fait des échanges d'échanges de jeux vidéo etc des échanges aussi de dialogue de conseils et ça ça fait vraiment c'est aussi un plaisir il y en a d'autres aussi qui sont pas souscrits qui me contactent par messenger j'y réponds avec grand plaisir des fois je mets un peu de temps ce qui est un peu normal s'il ya un entonnoir et bien c'est à dire d'un coup un ensemble de réponses ou de questions qui tombent je peux pas répondre à tout dans un laps de temps très court mais à un moment donné je finirai par y répondre même dix fois si ça prend un peu plusieurs jours je pense que youtube le mot partage est important et beaucoup disent oui youtube c'est très néfaste je reçois des commentaires qui me disent tu fais monter les prix spéculation etc mais ces personnes là ils commentent sans arrêt mes vidéos donc aussi sont consommateurs de ça aussi c'est à dire youtube oui ça a plein de côté négatif on le sait mais comme toute chose de la vie c'est rien n'est dans le domaine du jeu vidéo comme ça rien n'est source 100% de point positif donc oui youtube il a des aspects pervers oui ça c'est vrai mais c'est à nous en tant que personne de distinguer ce qui peut être bon pour nous de mauvais et c'est de consommer et peut être avec modération certaines vidéos qu'on juge peut-être spéculative de les mettre de côté c'est à vous de voir en fait moi personnellement j'aime bien avoir cette communication avec vous dire ce jeu là ça vaut pas le coup il vaut trop cher on le revend trop cher d'autres fois dire non ben là ça vaut le coup je vais essayer aussi d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire de contacter les entreprises qui sont dans le rétro gaming pour pouvoir essayer de dénicher parfois des codes promo c'est intéressant alors pour moi aussi des codes promo pour moi mais à chaque fois je vous diffuse mon code c'est à dire le code que j'utilise je vous le donne sous l'accord de l'entreprise évidemment des fois il y a des codes à usage unique des fois il y a des codes qui sont valables sur un laps de temps et ce code là on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut et des fois je vous le donne et d'ailleurs je vous donne tout le temps quand il quand il est quand il est disponible donc ça je vais essayer de d'émanciper un petit peu j'ai commencé aussi les jeux concours que je laisse dans le temps donc là je vais bientôt faire la sélection du la shadow box la shadow box à l'effigie tralette winnie man et franchement ça c'est un magnifique cadeau donc là je fais la liste j'attends un peu ensuite je ferai un tirage je le ferai sous forme de short je pense youtube et gagnant bah faudrait qu'il me contacte c'est vrai qu'il me contacte par messenger pour que je puisse voir les coordonnées envoyées il ya aussi le concours du livre castlevania bon lui vient de le sortir donc il va durer un peu plus dans le temps et je ferai ensuite les envoies donc je vais aller un peu dans ce sens là pour c'est un détail parce qu'il n'a qu'un qui est parmi vous qui va gagner mais c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir faire profiter au moins d'une personne gratuitement d'un objet qui me représente rétro gaming etc donc c'est des petites choses à ma petite échelle parce que dans youtube dans le youtube game moi je suis anecdotique j'ai 7000 abonnés j'ai peut-être une petite communauté mais elle est très dynamique très vivante et je trouve qu'elle me protège bien alors protège dans le sens conseil une conseille attention on fait ça je te conseille ça et c'est des conseils que qu'ils utiliseront eux-mêmes pour eux qu'ils utilisent pour eux donc ça c'est très plaisant ça fait plaisir j'imagine que les grosses chaînes youtube ils ont peut-être pas autant de le temps de d'analyser tous ces commentaires en fait parce que ceux qui ont 300 mille abonnés 500 mille abonnés j'imagine que les commentaires je sais pas combien ils font pour les lire et du coup il ya plein de commentaires très utiles qui doivent leur passer au dessus de la tête moi c'est pas mon cas donc ça c'est un vrai plaisir en tout cas c'est mon point de vue je prends vraiment plaisir à ça la chaîne elle se développe quand même je dis une petite chaîne youtube mais à se développe parce que le rétro gaming en soit c'est pas non plus des millions de personnes si je faisais une chaîne exclusivement aux jeux vidéo au sens très large je faisais des let's play de jeux qui viennent de sortir ou en avant première etc évidemment je toucherai davantage de personnes mais moi mon kiff c'est les jeux qui m'attractent les jeux qui me rappellent la nostalgie etc donc ça touche beaucoup moins de personnes il n'y a pas des millions de personnes qui ont connu fatal fury 2 sur neo geo il n'y a pas des millions de personnes qui ont joué à l'appel du destin sur megadrive donc évidemment ça touche globalement des personnes qui ont entre 35 et 45 ans je pense que c'est le gros de ma communauté même si j'ai remarqué que depuis un an il ya beaucoup de jeunes qui me suivent il ya des jeunes qui sont aussi dans le rétro et de plus en plus mais ça reste quand même moindre par rapport au coeur au coeur de la communauté donc peut-être ça existe un des chaînes youtube qui ont 400 mille abonnés que sur le rétro gaming mais ça doit être excessivement rare ou alors ça va être du rétro gaming mais avec un aspect scénaristique une mise en scène etc et franchement je kiffe mais je veux dire c'est encore autre chose donc en soit je n'ai pas dénigré ma chaîne en disant une toute petite n'en aller 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 moi je la trouve belle je la trouve à l'image de ce que je veux qu'elle soit et puis vous m'aider bien dans ça donc c'est vraiment plaisant cette vidéo elle est aussi là pour pour vous remercier à remercier de tout ce que vous faites pour faire vivre à la chaîne la chaîne c'est réelle et fou ni man mais c'est aussi tout l'entourage qui gravite autour sinon elle n'a pas lieu d'exister je sais pas jusqu'où elle va aller cette chaîne là c'est c'est aussi le plaisir on sait pas où on va des foyers des il ya des changements qui s'opèrent il ya des paliers un des fois il ya une chaîne que je suivais cas une chaîne de boxe que je suivais que je suis toujours d'ailleurs cas cas d'un coup explosé qui est passé à plus de 100 mille abonnés etc et qu'il ya une vraie émulation qui a généré et là je suis hyper content quand je vois une chaîne comme ça que je suis qu'à très peu d'abonnés puis d'un coup à à l'explose comme ça et puis a fait un travail de qualité franchement c'est kiffant je suis fou ni man vous le voyez en termes de rétro gaming mais fou ni man c'est aussi beaucoup de choses c'est pas que le rétro gaming moi je suis aussi beaucoup d'autres d'autres thèmes c'est dur le temps le temps en soit de la gestion du temps elle est délicate mais j'essaie de gérer au mieux comme je vous ai dit priorité on hiérarchise et puis à un moment donné bas si ce qui est vers le bas on n'a pas le temps d'y consacrer on verra la semaine suivante ou alors très peu de temps à consacrer bon on essaie d'y consacrer ce peu de temps on ne fait pas ça non plus pour s'épuiser on gère avec la fatigue avec tout je vois qu'il ya des chaînes youtube des fois qui s'arrêtent ça arrive quelques fois des chaînes quand qu'on suivait et puis d'un coup bas elle s'arrête pour x raisons des fois ça peut être une raison de ras le bol ça peut être une question de manque de temps ça peut être une question aussi parfois de manque d'idées donc il ya des chaînes des potos je suivais qui se sont arrêtés est ce que ça fait cogiter oui et non souvent je me dis ils ont besoin de ce temps là et heureusement assez youtube ça reste qu'une passion pour nous vous pouvez garder en tête clairement que je pense que toutes les chaînes qui ont on va dire moins de 20 30 mille abonnés et qui font moins de 10 15 20 mille vues par par vidéo ce sont pas des chaînes qui qui s'autofinance grâce au youtube game ça il faut pas faut pas se mentir les chaînes ce genre de chaînes là 1 c'est des chaînes qui sont là pour pour plaisir de tourner les vidéos etc quand je reçois des commentaires de personnes qui me disent youtube pour toi c'est youtube monnaie tu gagnes ta vie avec ça machin ça me fait bien rire en fait faudrait qu'ils regardent un peu combien on gagne par vidéo ne serait ce que par mille vues pour qu'ils comprennent un peu le concept de youtube youtube en plus il a la concurrence de tous les nouveaux réseaux sociaux qui émergent donc en soit gagner sa vie avec youtube je sais même pas si ça m'intéresserait en fait parce que moi ça reste qu'une passion j'ai envie de le faire pour le plaisir de le faire j'ai pas envie de m'imposer là en ce moment je j'ai le kiff je fais plein de petites vidéos parce qu'il ya plein de faits d'actualité aussi ça s'y prête bien voilà je le fais il ya d'autres moments où je sais que je vais pouvoir tourner qu'une vidéo semaine faut pas que ça soit j'ai une épée d'amoclès au dessus de la tête et que ça soit je suis obligé de tourner c'est mon gannepin etc ça m'intéresse pas moi j'ai mon taf qui me plaît énormément l'âme doula j'ai cette chance j'espère que ça va perdurer évidemment donc ça c'est mon travail et à côté de ça bah le reste c'est que du plaît je fais du sport pour plaisir je pourrais aussi faire des sports en me disant je vais essayer de choper toutes les courses à saucisson on appelle ça des courses à saucisson c'est des courses où il ya du niveau mais c'est pas du niveau au niveau national etc donc on peut gagner quand on gagne on va gagner un billet de 50 100 balles 150 des fois des fois de 200 balles le week-end ça peut être le samedi et le dimanche quand on est chaud ça m'intéresse pas je préfère des fois aller faire une grosse course où il ya du level que je prépare intensivement et je finis dixième ou quinzième de la course je gagne zéro du coup mais je peux aller chercher un chrono je peux aller chercher du kiff du plaisir des mecs qui me tirent etc plutôt que de faire une course où je vais du début à la fin tout seul prendre pas forcément de plaisir juste pour choper un petit billet quoi c'est un peu le même concept voilà maintenant évidemment évidemment je crache pas sur l'argent que youtube peut me donner au moins ça peut financer un tout petit peu un jour un achat d'un micro un jour un trépied malheureusement il est explosé faudrait que je vous montre une image du trépied je la mettrai à un moment donné une image l'image du trépied sur mon sur mon onglet communauté vous pourrez voir ce trépied là qui a été il s'est pété d'un coup en fait là où il ya l'anneau lumineux bah le plastique il a pété du coup j'ai essayé de roscocher ça mais c'est un cauchemar je précole pas moi je vais je mettrai une photo dans mon onglet communauté au moment je diffuserai cette vidéo là je suis en mode détente sur mode posé discuter avec vous j'aime beaucoup ça j'aurais pu faire un live d'ailleurs j'aurais pu faire un live mais les lives je les fais si je peux les faire c'est l'après midi et c'est compliqué pour vous je vous ai dit 35 45 ans la plupart des personnes qui me suit donc ils seront au travail les gens ils sont au taf des fois m'écoutent en fond je reçois des messages ça fait plaisir je t'écoute je peux pas regarder l'image sur travail etc mais je mets l'oreillette et je t'écoute assez un peu du podcast c'est sympa aussi ça m'arrive des fois moi aussi d'écouter du podcast de certaines chaînes je me tiens au courant des faits d'actualité qui m'intéresse donc c'est un peu le le kiff moi j'utilise youtube dans cette dans cette optique là moi youtube je me force pas un jeu je suis en mode consommateur je suis un consommateur depuis qu'il ya youtube j'ai diminué même un netflix etc je suis un très gros consommateur cinéma je kiffe ça aussi je pourrais même ouvrir je pourrais avoir une chaîne de ciné je pourrais avoir une chaîne de boxe parce que je suis un très 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 grand fan et franchement je m'y connais quand même plutôt bien je pourrais avoir une chaîne de course à pied je pourrais avoir aussi une chaîne de plein de domaines en fait mais à un moment donné on peut pas tout faire dans la vie mais ça me plairait je pense que ça me plairait certains certains thèmes parce que voilà j'attends le retour j'attends l'échange etc mais là je mélange pas là j'ai ma chaîne du jeu vidéo c'est un jour je veux parler d'autres choses ferait d'autres chaînes à part mais là il faut trouver du temps pour ça les amis cette vidéo elle est aussi là vraiment vraiment j'insiste pour pour vous remercier en fait de voilà remercier de de l'échange de la passion simplement et autre chose aussi des conventions ça me plaît énormément donc je suis en train c'est pas fait mais je suis en train avec mon leclerc fétiche j'appelle ça mon leclerc fétiche d'essayer de mettre en place des choses parce qu'ils sont dans la communication ils sont dans l'échange ils sont dans la discussion et ça c'est important j'en ferai une vidéo d'ailleurs je ferai une vidéo où on vous parlera de tout ça sera important pour vous il n'y aura pas de tabou on parlera de plein de choses mais aussi j'aimerais bien je sais pas si ça va être faisable on n'a pas encore discuté de ça ensemble mais j'aimerais bien faire une rencontre d'abonnés et je pense que ça se le lieu s'y prête bien après c'est rouen je sais pas s'il ya beaucoup de rouennais qui me suivent n'hésitez pas à me dire en commentaire ou peut-être des parisiens qui pourront se déplacer j'aimerais bien ça serait intéressant de pouvoir échanger faire un débat en fait faire un débat sur le rétro gaming sur la collection se positionner sur deux heures fixer un joueur et ça sera un kiff échanger avec vous discuter je pense que c'est presque ce qui me plaît le plus dans le dans le milieu voilà les amis en tout cas c'était une vidéo pour faire le point sur la chaîne le devenir de la chaîne j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de mettre le pouce bleu cette fois ci pour vous maximum de pouces bleus ça fait plaisir et puis c'est pas déjà fait ça sera étonnant si vous regardez cette vidéo mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite top ciao